Excellences, M. le Président Idriss Dépi-Hitno, Excellences, Mme la Présidente Kolenda Grabar-Kitarovic, Excellences, M. le Premier ministre Hun Sen, Excellences, Mme la Présidente Pani Yatoutou, Excellences, M. le Vice-président Alvaro Garcia Linera, Excellences, Mme l'administrateur Helen Klein, Mme la Directrice Générale Margaret Chen, Excellences, M. le Gouverneur Kamak, Excellences, M. le Gouverneur El-Tin Li-Chun, Excellences, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, Distincts invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, éliminer la pauvreté est depuis toujours un idéal de l'humanité et un droit fondamental de tous les peuples pour avoir une vie heureuse. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'élimination de la pauvreté demeure toujours une mission primordiale pour tous les pays en voie de développement. Le sommet du millénaire a adopté les objectifs du millénaire pour le développement avec l'élimination de l'extrême pauvreté comme premier objectif. Depuis, tous les pays du monde ont travaillé inlassablement pour la réalisation de ces objectifs. Jusqu'aujourd'hui, dans le monde entier, des progrès encourageants ont été obtenus dans l'élimination de la pauvreté, la scolarisation de tous dans l'enseignement primaire, la lutte contre le paludisme, la tuberculose et d'autres maladies infectieuses, l'accès à l'eau potable et l'amélioration des conditions de vie dans les bidons-villes. Surtout avec la réalisation pour l'essentiel de l'objectif de la réduction de la pauvreté, d'importants pas ont été franchis dans la cause mondiale de la réduction de la pauvreté. Lors du sommet des Nations unies sur le développement durable le mois dernier, les différents pays ont adopté le programme de développement pour l'après-2015 avec toujours la réduction de la pauvreté comme premier objectif. Ce qui a montré une fois de plus au monde entier la détermination et la conviction de la communauté internationale de travailler ensemble pour éliminer la pauvreté. Pour des raisons diverses, la disparité entre riches et pauvres, l'écart croissant entre le Nord et le Sud pose toujours avec une grande acuité. La pauvreté et la faim, les maladies et les conflits sociaux qui en résultent demeurent toujours un sujet de préoccupation pour de nombreux pays en voie de développement. Avoir les pieds froids est mauvais pour la santé et avoir un peuple pauvre est préjudiciable à un État. Nous nous félicitons de voir 1,1 milliard de personnes sortir de la pauvreté et dans le même temps, nous nous sommes profondément préoccupés et inquiets pour plus de 800 millions de personnes qui souffrent encore de la faim. La tâche reste toujours lourde pour atteindre l'objectif de l'inimilation de la pauvreté à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici à Pékin pour affirmer au monde notre engagement de renforcer les échanges et la coopération dans le domaine de la réduction de la pauvreté et du développement à nous échanger et à partager les expériences des uns et des autres et à contribuer à la mise en oeuvre du programme de développement pour l'après-2015. Distinct invités, mesdames, messieurs, chers amis, en tant que le plus grand pays en voie de développement du monde, la Chine a toujours préconisé et travaillé activement pour l'élimination de la pauvreté à l'échelle mondiale. Depuis le lancement de la politique de réforme et d'ouverture sur l'extérieur il y a une trentaine d'années, le peuple chinois a travaillé activement pour frayer un chemin de la réduction de la pauvreté aux couleurs chinoises. En nous appuyant sur la politique de réforme et d'ouverture sur l'extérieur, nous avons maintenu la croissance rapide de l'économie chinoise, lancé sans cesse des politiques en faveur des régions et populations pauvres, jetant par là une poste solide et des conditions nécessaires pour la réduction de la pauvreté à grande échelle. En nous appuyant sur le rôle principal du gouvernement, nous avons intégré l'assistance aux pauvres et le développement dans la stratégie nationale de développement, engager des opérations spécifiques de grande envergure et appliquer des programmes de développement ciblés en faveur des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des minorités ethniques. en nous appuyant sur le principe de l'élimination de la pauvreté à travers le développement, nous avons fait du développement un moyen fondamental pour éliminer la pauvreté. En plus d'apporter des assistances aux pauvres, nous avons veillé à mobiliser les pauvres, à renforcer leur capacité de développement et à mettre en valeur leur rôle d'initiative. En nous appuyant sur la mobilisation générale, nous avons su mettre en valeur les atouts du système chinois, associer le gouvernement, les efforts du gouvernement, des forces sociales et des acteurs du marché et créer un dispositif de la lutte contre la pauvreté transrégionale, transinstitutionnelle et participatif. En nous appuyant à la fois sur des politiques universelles et des politiques préférentielles ciblées, nous avons appliqué successivement le programme national de la lutte contre la pauvreté pour la période 1993-2000, les programmes pour l'élimination de la pauvreté et le développement dans les régions rurales pour les périodes 2001-2010 et 2011-2020. En plus de renforcer les soutiens politiques aux régions rurales, à l'agriculture et aux paysans, nous avons adopté des politiques spécifiques à l'écart des pauvres pour les aider de nos mieux. grâce aux efforts conjugués du gouvernement chinois des divers milieux de la société chinoise, des cadres et des populations des régions pauvres et avec le concours agissant de la communauté internationale, plus de 600 millions de Chinois se sont débarrassés désormais de la pauvreté. L'année 2015 marque donc la réalisation pour l'essentiel des objectifs en Chine. La Chine est ainsi le premier pays en développement du monde à réaliser l'objectif de la réduction de la pauvreté apportant par là une contribution de poids à la cause mondiale de la réduction de la pauvreté. Ces efforts que la Chine a déployés pendant des décennies, j'en ai des expériences personnelles. À la fin des années 60 du siècle dernier, j'avais moins de 16 ans et je suis parti de Pékin pour travailler comme paysan dans un petit village dans le nord de la province du Shain-Chi et ce, pendant 7 ans. Et déjà à cette époque-là, j'ai été profondément impressionné et marqué par l'extrême pauvreté dans les villages chinois. Je travaillais très dur avec les villageois dans le seul objectif d'avoir une vie meilleure. Or, à cette époque-là, c'était encore plus difficile que d'aller dans le ciel. depuis plus de 40 ans, j'ai travaillé dans de différents districts, municipalités, provinces et au gouvernement central et la lutte contre la pauvreté a toujours été une priorité de mon travail qui a pris le plus de mon énergie. Je suis allé dans presque toutes les régions les plus pauvres de la Chine comme le Shain-Chi, le Kansu, le Ningxia, le Guizhou, le Yunnan, le Guangxi, le Tibet et le Xinjiang. Et ces deux dernières années, je me suis rendu dans une dizaine de régions pauvres et rencontré des villageois et parlé avec eux. Quand je les vois vivre dans des difficultés, cela me fait beaucoup de peine. Et si leur vie s'améliore, je m'en réjouis énormément. Il y a 25 ans, je travaillais dans la région de Ningxia dans la province du Fujian et j'ai lu une phrase de nos ancêtres. Un bon gouvernant aime son peuple comme les parents aiment leurs enfants et l'aîné aime son cadavre. La misère et les peines du peuple font sa douleur et sa souffrance. Jusqu'aujourd'hui, cette phrase reste toujours gravée dans mon cœur. Distingue invité, mesdames, messieurs, chers amis, aujourd'hui, le peuple chinois travaille activement pour la réalisation de l'objectif de la construction sur tous les plans d'une société d'aisance moyenne et de leur rêve chinois qui consiste à réaliser le grand renouveau de la nation chinoise. Cela consiste à donner une vie heureuse à tous les Chinois. Certes, le développement de la Chine est remarquable et remarqué, mais la Chine demeure toujours le plus grand pays en voie de développement du monde. et réduire le fossé entre les villes et les campagnes et les différentes régions demeure toujours un sérieux défi pour nous. L'aisance moyenne globale doit bénéficier à tous les Chinois et personne ne peut en être exclu. D'ici cinq ans, nous devons sortir de la pauvreté plus de 70 millions de Chinois qui vivent aujourd'hui encore sous le seuil de la pauvreté selon les critères actuels. Ce sera un pas à franchir pour la mise en oeuvre du programme de développement pour l'après-2015 en Chine. Pour gagner cette bataille, nous avons fait de l'assistance aux pauvres et du développement un volet majeur du programme de développement économique et social en multipliant les investissements dans ce domaine, en élaborant davantage de politiques préférentielles à l'égard des régions et populations pauvres, en rendant le mécanisme du marché plus favorable à la lutte contre la pauvreté, en favorisant le développement inclusif sur les politiques économiques et sociales et en appliquant davantage de mesures de développement majeures et mécibles. Aujourd'hui, une mesure majeure que la Chine a mise en oeuvre pour lutter contre la pauvreté est de prendre des actions précises afin de résoudre le problème de la pauvreté à la source et de donner des réponses ciblées. Nous avons veillé à mettre en valeur les atouts du système chinois afin de créer un dispositif de lutte contre la pauvreté associant les cinq échelons administratifs avec une responsabilité de tous. Pour agir de manière civile, nous avons identifié ceux qui ont un réel besoin d'aide, élaboré des programmes pertinents, utilisé des fonds à bon nation, assuré une bonne mise en oeuvre des mesures, désigné des charges et des missions selon les conditions locales et garantit les résultats pour que toutes les politiques puissent bénéficier réellement aux pauvres. Nous devons mettre en oeuvre les différentes politiques tout en tenant pleinement compte des conditions humaines et locales, des causes et des caractéristiques de la pauvreté. Tous les moyens sont bons pour éliminer la pauvreté tels que le développement de la production, la création d'emplois, la relocalisation des habitants, la protection de l'environnement, la facilitation de l'accès à l'éducation et la politique du minimum vital. en mobilisant en mobilisant tous les acteurs de la société chinoise, nous veillons à favoriser et encourager une participation de tous et multiformes à la lutte contre la pauvreté. Mieux vaut apprendre à pêcher que donner des poissons. Le soutien à l'éducation est une étape incontournable pour la réduction de la pauvreté et offrir une éducation de qualité aux enfants des régions démunies s'inscrit comme une tâche importante de la réduction de la pauvreté et du développement ainsi qu'un moyen important pour empêcher la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Nous sommes en train d'adapter une série de mesures pour que chaque enfant des régions démunies ait accès à une bonne éducation pour qu'il puisse avancer vers une meilleure vie sur la même ligne de départ que les autres enfants. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, l'élimination de la pauvreté est une mission commune de l'humanité. La Chine, tout en œuvrant à éliminer sa propre pauvreté, développe toujours activement la coopération sud-sud. Et dans la mesure de ses possibilités, elle accorde des aides sans aucune condition politique aux autres pays en développement afin de soutenir et d'aider l'ensemble des pays en développement et notamment les pays les moins développés à éliminer la pauvreté. Depuis plus de 60 ans, la Chine a donné près de 400 milliards de yuan d'aide à 166 pays et organisations régionales et envoyé 600 000 professionnels d'aide à l'étranger, dont plus de 700 Chinois qui ont sacrifié leur vie pour le développement d'autres pays. Pendant sept fois consécutives, la Chine a annoncé l'annulation sans condition des dettes gouvernementales sans intérêt arrivées à échéance des pays pauvres présentettés et des pays les moins avancés. La Chine octroie activement des aides médicales à 69 pays en Asie, en Afrique, en Amérique latine et au Caraïbe et en Océanie. Elle a aussi accompagné plus de 120 pays en développement dans leur mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. L'élimination de la pauvreté demeure le défi planétaire le plus important de notre monde. Les 15 ans à venir seront une phase cruciale pour le développement de la Chine et d'autres pays en développement. Nous devons réunir les consensus, faire preuve de solidarité contre les difficultés, travailler à la coopération gagnant-gagnant afin de promouvoir l'établissement d'une communauté de destin de l'humanité et apporter davantage de bénéfices au peuple du monde. À cet effet, j'aimerais avancer les initiatives suivantes. Premièrement, œuvrer œuvrer à accélérer le processus mondial de la réduction de la pauvreté, éradiquer complètement l'extrême pauvreté dans les 15 ans à venir et réduire à zéro le nombre de personnes dont le revenu quotidien est inférieur à 1,25 dollars. Voici l'objectif premier du programme de développement post-2015. Et pour atteindre cet objectif à temps, les pays développés sont appelés à multiplier leurs aides au développement envers les pays en développement et les pays en développement ont à renforcer la force motrice endogène de leur développement. lors des derniers sommets de l'ONU, au nom du gouvernement chinois, j'ai avancé toute une série de nouvelles mesures en vue d'aider les pays en développement à développer leur économie et à améliorer le bien-être social. Par exemple, la Chine établira un fonds d'aide à la coopération Sud-Sud avec une première tranche de 2 milliards de dollars pour soutenir la mise en œuvre par les pays en développement du programme de développement post-2015. La Chine continuera à accroître ses investissements dans les pays les moins avancés et travaillera à apporter le montant de ses investissements à 12 milliards de dollars d'ici 2030. Elle annulera les dettes gouvernementales sans intérêt échues d'ici fin 2015 et non remboursées par les pays les moins avancés, les pays en développement enclavés et les petits pays insulaires en développement. Dans les 5 ans à venir, la Chine donnera 6 fois 100 projets dans différents secteurs aux pays en développement, à savoir 100 projets de réduction de pauvreté, 100 projets de coopération agricole, 100 projets d'aide en faveur du commerce, 100 projets de protection écologique et de lutte contre le changement climatique, 100 projets d'établissements d'hôpitaux et de cliniques et 100 projets d'établissements d'écoles et de centres de formation professionnels. La Chine offrira aux pays en développement 120 000 stages de formation en Chine et 150 000 bourses. Elle formera pour les pays en développement 500 000 professionnels techniques et établira un institut de coopération sud-sud et de développement. La bonté, la fidélité, la générosité et la bienveillance sont des vertus dont on ne se lasse jamais. Le peuple chinois est depuis toujours attaché à l'amitié, à la responsabilité et à la crédibilité. Et la culture chinoise est depuis toujours dotée de cette bonne tradition de soutenir les démunis, de donner et d'aider les autres. Ici, j'aimerais réitérer l'engagement ferme de la Chine pour la cause internationale de réduction de la pauvreté. Deuxièmement, œuvrer à renforcer la coopération en matière de réduction de pauvreté et de développement, promouvoir l'établissement d'un nouveau type de relations d'échange sur la réduction de la pauvreté axée sur la coopération gagnant-gagnant est une garantie importante pour éliminer la pauvreté. La Chine préconise et applique le multilatéralisme, participe activement aux affaires multilatérales et soutient un rôle important et continu des Nations Unies et de la Banque mondiale dans la cause internationale de réduction de la pauvreté. Elle travaillera avec les différentes parties pour optimiser le partenariat mondial pour le développement, promouvoir la coopération nord-sud et renforcer la coopération sud-sud afin de fournir des ressources amples et des forces motrices fortes pour la cause mondiale de réduction de la pauvreté. Elle va bien mettre en oeuvre le programme sur la coopération de réduction de pauvreté Chine-Union africaine et l'initiative sur la coopération de réduction de pauvreté en Asie de l'Est et veillera davantage à faire bénéficier les fruits du développement aux populations locales. La Chine valorisera le rôle du Centre international de réduction de pauvreté de Chine et d'autres plateformes internationales de coopération en la matière pour proposer les plans chinois, mettre à contribution la sagesse chinoise et promouvoir plus efficacement le partage d'expériences entre les pays en développement en la matière. Troisièmement, oeuvrer à réaliser un développement durable, diversifié et autonome. La Chine soutient fermement les pays en développement dans leurs efforts de réduction de pauvreté et l'oeuvre à promouvoir une coopération régionale plus ample, plus approfondie et à un niveau plus élevé, à mieux associer les stratégies de développement des uns et des autres, à promouvoir la coopération pragmatique en matière industrielle agricole de ressources humaines, d'énergie verte et de protection de l'environnement pour aider les pays en développement à transformer les atouts de ressources en atouts de développement. Précemment, aux Nations Unies, j'ai présidé une table ronde sur la coopération sud-sud et j'ai pu échanger sur les expériences de coopération sud-sud avec plus de 20 dirigeants d'État et responsables d'organisations internationales et nous sommes parvenus à de larges consensus approfondis. La Chine entend travailler avec les autres pays en développement pour approfondir sans cesse la coopération sud-sud en matière de réduction de pauvreté pour renforcer ensemble le bien-être de tous les peuples du monde. Quatrièmement, oeuvrer à améliorer l'environnement mondial pour le développement. préserver et développer une économie mondiale ouverte, promouvoir l'établissement d'un système économique et financier international qui soit juste, équitable, inclusif et ordonné, fournir un environnement extérieur bénéfique au développement des pays en développement, voilà une condition importante pour l'élimination de la pauvreté. Si la Chine propose la construction en commun de la ceinture économique de la route de la soie et de la route de la soie maritime du XXIe siècle, si elle propose d'établir la banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, de créer un fonds de la route de la soie, c'est justement pour soutenir les pays en développement dans leurs efforts de construire des infrastructures en vue d'une meilleure interconnectivité pour les aider à renforcer leur capacité d'autodéveloppement et à mieux s'intégrer dans les chaînes mondiales d'approvisionnement d'industrie et de valeurs afin d'insuffler de nouvelles vitalités à la cause mondiale de réduction de la pauvreté. Pour terminer, je vous appelle tous à travailler inlassablement la main dans la main pour construire ensemble une communauté de destin de l'humanité sans pauvreté et marquée par le développement partagé. Je souhaite un plein succès au présent forum. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada